On enchaîne tout de suite avec un autre livre, différent et en même temps. Le flûtiste invisible, Philippe Labroix, c'est à vous dans ce fauteuil. On a évoqué la première histoire, cette traversée de l'Atlantique faite par un jeune homme qui va aux Amériques, comme vous, Philippe Labroix. Quel âge vous aviez d'ailleurs quand vous avez traversé ? 18 ans. 18 ans. Grâce à une bourse, c'est bien ça. Oui, ce qu'on appelle une bourse Fulbright, une bourse d'études, d'échanges. Combien de temps vous êtes resté au final ? Je suis resté un an. La bourse ne dure qu'un an, mais j'aimais tellement ça. Je me suis débrouillé pour faire renouveler, non pas la bourse, mais mon séjour en gagnant ma vie, bien sûr, en obtenant une autre petite bourse. C'est une histoire très américaine. Un soir, je me plaignais que j'étais resté simplement un an et que j'aurais voulu rester plus longtemps et que l'université ne pouvait pas m'intégrer parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et je ne l'avais pas non plus. Et un ancien élève, ça s'appelle des alumneuses en anglais, m'écoute. Et j'étais un peu bourré, d'ailleurs, avec les copains. Et j'engueulais un peu l'université, l'institution. C'était la fin. J'allais partir. Et le lendemain matin, on vient me chercher dans le record en disant « Le doyen veut te voir ». Il dit « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire ? » Et il me convoque. J'arrive. Et il me dit « Philippe, parce que vous connaissez Blank Terry ». J'ai dit « Non. C'est un de nos plus fortunés, nos plus anciens élèves. » Il vous a écouté hier soir. Il est venu ce matin me voir. Il a regardé vos notes. Et il crée une bourse pour vous. Il faut rester un an de plus. – Génial quand même. – C'est génial. Et quand je raconte ça aux Américains, je dis « That's America ». C'est ça, l'Amérique. – Avant qu'on aborde le contenu du livre, vous restez pour de nombreux journalistes encore aujourd'hui et même pour les animateurs comme moi, un modèle. Parce que, Philippe, moi, je vous ai écouté pendant des week-ends sur RTL. La voix de Philippe Labreau, c'était quand même une voix qu'on retenait. Les journaux inattendus, les journaux du week-end. Et même, j'avais 18-19 ans, mais votre façon de présenter, vous l'avez fait, hélas, très peu longtemps. Mais le journal, c'était à l'époque peut-être pas à 13h ou à midi et demie. Le journal de France, d'Antenne 2, c'était encore Antenne 2. J'avais 18-19 ans. On va regarder. Parce que vous allez voir un peu, il faut quand même se rappeler que c'est il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous allez voir, le premier journaliste qui fait, pas de prompteur, évidemment. – Non, jamais. – À l'époque, pas de prompteur. Il fait ses titres du journal, debout, puis va se déplacer tout en parlant. C'était Philippe Labreau qui présentait le 13h d'Antenne 2. À l'époque, on est en 81-82 à peu près. – 39 heures, la réunion entre M. Pierre Moroy et l'ensemble des partenaires sociaux est en train de s'achever à Matignon. À quoi va ressembler Paris en l'an 2000 ? Importante rencontre cet après-midi entre le maire de Paris, M. Jacques Chirac, et le président de la République, M. François Mitterrand, lequel M. Chirac s'exprime aussi en ce moment même sur la présence de la France à la conférence de Madrid. Mesdames, messieurs, bonjour. Il y a cinq années, en 1977, un jeune acteur brun, aux yeux bleus, se faisait connaître dans le monde entier, devenant par la grâce d'un seul film ce que l'on peut appeler une superstar. Le film s'appelait « La fièvre du samedi soir ». L'acteur John Travolta, il est l'invité de ce journal. Bonjour John. Bonjour. Quelques mots de français ? Un petit. Un petit peu. La classe, quand même ! Deux classes ! C'est pas par hasard qu'on a choisi, évidemment, John Travolta. On reste évidemment aux États-Unis. Jane Birkin apparaît, elle aussi, parce qu'avant que Natacha et Henrik disent, on dise un peu plus sur le livre, même si on a déjà pas mal évoqué son contenu, j'aimerais qu'on aborde l'aspect parolier de votre carrière. Combien de chansons vous avez pu écrire en tout, Philippe ? Une bonne quarantaine. Une bonne quarantaine. Un peu plus, peut-être. Pour Jane Birkin. Pour Johnny, à peu près une trentaine, et pour d'autres, Jane en particulier, une dizaine. On a choisi Jane Birkin et Johnny Hallyday. Tu n'es pas le premier marin Abandonné dans l'océan Et dont les appels au secours Sans d'anéanter par le vent Tu n'es pas le premier guignol Qui rate son l'effet de rideaux Et que le cruel père fouettard Envoie valser sur les traiteaux Car tout change et tout passe Et tout casse et tout lasse Le désir, le plaisir Se délire dans l'espace Et je n'y suis pour rien C'est un truc qui est plaisant Affligeant, désolant Comme nous sommes tous victimes du temps Mais je n'y suis pour rien C'est votre plus gros succès, celui-là Avec mon Amérique à moi C'est une grande fierté Parce que j'ai dû l'écrire début 70 Et il le chante encore Oh ma jeunie Sarah Elle fait toujours partie de son répertoire Oui, oui Je suis venu voir, j'avais 12 ans Il chantait ça Il commençait par le l'âge au pays des vivants Et il chantait ça Alors j'ai un ami, Nagui Producteur, un copain Que cette chanson a absolument scotchée Comme on dit Parce qu'il me dit quand même Vous êtes gonflé Parce que dans les paroles vous dites Oh ma jolie Sarah Tu m'as donné ton corps Oh ma jolie Sarah Merci pour ton effort Et il trouvait ça un peu violent Un peu désagréable Et bon, c'est un peu dur Il y a des paroles C'est pas complètement inutile cette histoire Dans la bouche de Johnny Ça passait en tout cas très très bien Le flûtiste invisible On revient à la littérature Vous faites souvent des best-sellers avec vos livres Vous avez un vrai public à vous maintenant Philippe Labreau qui vous suit Vous les rencontrez, vos lecteurs Dans les salons du livre Bien sûr, comme tout le monde Vous serez d'ailleurs au salon du livre Evidemment J'y suis la semaine prochaine pour signer ce livre en particulier Alors Emeric Caron et Natacha Polony Je sais, il n'y a pas de mystère Je sais que vous avez aimé Le flûtiste invisible l'un et l'autre Emeric Caron a commencé pour changer un peu Oui, oui, j'ai beaucoup aimé C'est un livre très bien écrit J'aime beaucoup en plus les histoires avec un petit H Qui ont pour contexte l'histoire avec un grand H Et c'est le cas Puisqu'à chaque fois il y a des contextes historiques Alors vous dites que le fil conducteur C'est le hasard Dieu peut-être On en reparlera Le fil conducteur entre ses nouvelles Je me demande s'il n'est pas autre encore Ce fil conducteur Si ce n'est pas le mouvement Le transit Puisqu'on voit que tous les personnages de ces histoires Sont en transit Le premier personnage en transit Entre la France et New York Sur ce paquebot Dans la deuxième histoire On en transit entre plusieurs vies Ce tueur qui va devenir journaliste Il y a plusieurs pays également Là encore on est dans le voyage Et puis la troisième histoire En transit entre la Hongrie et la France Ce mouvement Et ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre C'est justement cette histoire Que nos vies sont emmenées Par un mouvement qu'on ne contrôle pas Effectivement Donc ce hasard J'ai beaucoup aimé cette scène Où vous êtes sur le paquebot Et puis vous vous dites Ma vie est en suspens à ce moment-là Je quitte quelque chose Je ne sais pas ce que je vais devenir Qui seront mes amis Que vais-je faire Et quand on regarde votre parcours Qui est absolument fascinant Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'exemples aujourd'hui De gens qui ont fait autant de choses que vous Aussi variés La littérature Le journalisme La réalisation de cinéma L'écriture de chansons Je me demande si finalement A chaque fois Ça n'a pas été ça Votre but Être en transit Être en mouvement Et à chaque fois Que vous posez la même question Qu'est-ce que je vais trouver Qui vais-je devenir ? Oui ben C'est une très bonne question Je vous remercie de me l'avoir posé Bien sûr Mais La vie est en mouvement Donc je ne faisais que Oui Aller vers une vie Avec Deux moteurs Alors la curiosité Donc la curiosité vous oblige Et vous pousse à Aller vers des terrains inconnus Et vers des activités Que l'on peut exercer jusqu'ici Et sans doute L'insatisfaction C'est-à-dire qu'en fait N'étant jamais content Véritablement Qu'il est d'ailleurs Qu'il peut être vraiment satisfait De ce qu'il a fait On n'a jamais réussi A écrire le livre Qu'on avait rêvé On n'a jamais réussi A tourner le film Qu'on avait Véritablement rêvé Donc l'insatisfaction M'a poussé A faire beaucoup de choses Tout ça C'est parce que Un jour Romain Garry Me l'a expliqué Mieux que personne Moi j'ai la chance De rencontrer Beaucoup de gens Très importants Et beaucoup plus âgés Que moi Qui m'ont donné Comme ça des leçons Et Romain Garry Qui est un très grand éclévin Et qui en plus C'est un personnage Qui a eu une vie Alors lui La romanesse qui nouille M'a dit Tu sais pourquoi Tu fais toutes ces choses C'est encore un gamin J'allais le voir De temps en temps Dans son appartement Dans la rue du Bac Où j'avais d'ailleurs été fasciné Parce que sur son bureau Il y avait un pot Dans lequel il y avait 20 gros Mont-Blanc Vous savez ces gros stylos Mont-Blanc Pas les masques Comme aujourd'hui 20 Mont-Blanc Ça m'avait paru Quelque chose d'extraordinaire Et donc Romain me dit Tu sais pourquoi Tu fais tout ça Parce que tu ne veux pas Penser à la mort Parce que tu ne veux pas Penser à la mort Donc tu bouges Et oui Le mouvement c'est la vie Mais cette mort Puisque vous en parlez Vous y avez été confronté Ben oui Quelques temps plus tard Elle m'a rattrapé Si j'ose dire Enfin j'ai déjà croisé En Algérie Et frôlé Plus que ça même Mais surtout Vers 30-40 ans plus tard J'ai vécu Un passage Très dur Dans un hôpital À la suite D'une maladie pulmonaire Qui m'a mis dans un coma Et qui m'a mis Pendant 10 jours 10 nuits En réanimation Et là J'ai effectivement frôlé J'ai rencontré Enfin j'ai vu la dame La grande dame en noir Alors d'on parlait Proust Il disait J'ai vu la dame en noir C'est-à-dire concrètement Vous pouvez nous raconter C'est-à-dire que Vous êtes dans un état Vous savez Nous avons tous Et vous l'avez certainement Aussi Un dialogue intérieur permanent Et là Dans ce coma artificiel Donc j'étais sous l'emprise De morphinique De toutes sortes de produits Qui m'amenaient parfois Dans des cauchemars hallucinants Là J'avais deux dialogues intérieurs Il y en avait un qui me disait C'est fini C'est ton heure Elle est arrivée C'est comme ça Renonce Et un autre Un autre moi-même Qui disait Bats-toi Car tu n'as pas fini Car le mouvement T'attend encore Et pas seulement L'amour T'attendent Une femme Et des enfants Et donc J'étais en permanence Dans un dialogue De combat Face à la mort Au point qu'à un moment donné Je me suis dit On n'arrête pas de se parler NTM Nique ta mère C'est bien connu à l'époque Nique ta mort Combat là Tue la mort Mais dans votre expérience Il y a quand même Quelque chose de particulier C'est que Vous racontez Que Vous avez vécu Cette expérience Qui consiste à sortir de son corps Vous voir Voir une lumière Vous ne savez toujours pas Aujourd'hui ce que c'était C'est assez fréquent Oui mais on ne sait pas Ce que c'est Ce qu'on appelle L'expérience de mort imminente Mais est-ce que justement Ça a changé votre regard Sur les choses Cette mort que vous fuyez Aujourd'hui Vous l'acceptez mieux Cette possibilité Bien sûr Tu la connais Ça va Je sais très bien Comment ça se passera Oui Donc Pour moi D'une certaine manière Ça me rend un immense service Je n'ai plus à me préoccuper C'est-à-dire que Vous êtes persuadé Que ce n'est pas l'effet Des médicaments Ou quoi que ce soit Que c'est vrai Si Vraisemblablement Sur l'histoire L'expérience de mort approchée Il y a eu des bouquins Qui sont là-dessus Toutes sortes de gens Je pense que L'effet des médicaments La situation en réa Le fait que vous avez perdu Une notion d'espace et de temps Que vous n'êtes plus maître De votre conscient Peut avoir amené A cet état Où on a l'impression Pas l'impression Je l'ai vécu A la fois qu'on se voit C'est la décorporation C'est-à-dire que Comme un plan C'est-à-dire au cinéma Le plan en plongée Je me suis vu Sur mon lit Avec les toulis D'autournement Et les infirmières Et ensuite Partir dans une sorte De tunnel Plutôt laiteux Lacteux Je ne sais pas si on dit lacteux Et blanc Et surtout Bienfaisant C'est-à-dire Une sorte De sérénité D'acceptation D'autant plus Que des mouvements Des espèces De formes Mais pas véritablement Qu'on ne peut pas Véritablement déclarer Comme des êtres humains Comme des voiles Qui faisaient que Bon J'allais être accueilli Dans un espace Autre Que la vie Et qui donc Était parfaitement Acceptable Et peut-être même Souhaitable Est-ce que justement Cette expérience Fait que vous pensez Que ce flûtiste invisible Ce hasard C'est Dieu Bah vous savez Einstein Toujours lui disait Toujours lui Disait Vous me donnez Une définition de Dieu Je vous dirai Si j'y crois Et je ne peux pas définir Et vous ne pouvez pas Non plus définir Ce que nous avons Mis sous le terme Dieu Et qui est Je ne sais Je ne sais quelle force Inconnue Genre de Dieu Je fais référence Oui Les flûtistes Je ne passe pas forcément Par le Vatican C'est ce que vous voulez dire Non mais le pape François Je trouve qu'il a l'air D'un flûtiste visible Justement Avant de donner la parole A Natacha On peut redonner La phrase exacte D'Albert Einstein Puisque vous la mettez En exemple De votre livre Tout est déterminé Par des forces Sur lesquelles Nous n'exerçons Aucun contrôle Ceci vaut pour l'insecte Autant que pour l'étoile Les êtres humains Les légumes La poussière cosmique Nous dansons tous Au son d'une musique mystérieuse Jouée à distance Par un flûtiste invisible C'est beau mais désespérant aussi Eh oui Natacha C'est désespérant Et en même temps Ce qui est incroyable C'est que vous ouvrez votre livre Sur ce qui fait l'essence même De la littérature C'est à dire ce questionnement Sur ce que les grecs Ont appelé la nécessité Ce qu'on peut appeler En latin le fatum C'est à dire le destin Et cette question de savoir Il n'y a pas de principe Il n'y a que des événements Il n'y a pas de loi Il n'y a que des circonstances Oui mais plus loin Benjamin Constant Les circonstances sont peu de choses Le caractère est tout Et ça je pense que Les deux vérités Alors il y a aussi Pascal Qui dit Pour toute vérité Qu'on vous assène Il faut tout de suite savoir Qu'il y a la vérité contraire Donc je crois aussi bien Aux circonstances Qu'au caractère Je pense que tout ça Est mêlé Et qu'à la fois nous Construisons nos vies Comme j'ai essayé de la construire A travers ce mouvement Dont vous avez parlé Mais en même temps Parfois j'ai été aidé Par je ne sais quelle force Natacha J'ai été frappé par le fait Que je disais tout à l'heure Vous nous parlez du vrai Plus que du réel là-dedans Et c'est pour ça Que vous brouillez les cartes On ne sait jamais Où est le réel Où est le vrai Et c'est sans doute pas un hasard Que vous soyez journaliste Parce qu'on a l'impression Que dans toute votre histoire Il y a cette oscillation Entre le réel L'attention portée au réel Au reportage finalement Et l'attention portée au vrai C'est-à-dire à ce questionnement Sur l'essence De ce qui fait la destinée humaine Et j'ai trouvé Dans une des interviews Que vous donniez Cette référence à Faulkner Qui disait Une bonne fiction Sera toujours plus vraie Qu'un reportage Et vous dites C'est pas vrai C'est forcément l'inverse En fait on a l'impression Que les deux se répondent totalement Dans votre J'ai toujours oscillé Entre ces deux vérités Et je n'ai jamais fait de différence Entre le journalisme Disons de haut niveau Écrit Et la littérature Moi c'est pareil Simplement le journalisme Rapporte la vie Et c'est raconter une réalité Alors que le romancier Le littéraire Passe son temps A la transformer A la déformer Et à inventer Mais vous savez Avant toute chose Je suis un conteur Et ma préoccupation C'est que ces trois histoires Ces trois récits Qui sont effectivement couverts Par ce thème capital L'important Qu'est-ce qui fait nos vies Qu'est-ce qui guide nos vies Je souhaite surtout Que les gens s'identifient Que ça les intéresse Ça les passionne Et qu'ils puissent se poser Accessoirement A la fin de ces histoires Les questions Les questions nécessaires Rassurez-vous C'est ce qui se passera En tout cas vous aurez compris Cher téléspectateur Que nous vous conseillons Plus que jamais Le flûtiste invisible Signé Philippe Labreau C'est chez Gallimard Quelques questions Vous aussi venu des réseaux sociaux Philippe Vous devez choisir Un numéro entre 1 et 6 Lequel choisissez-vous ? On va prendre 2 Le 2 Philippe Labreau Vous avez écrit Une trentaine de chansons Pour Johnny Hallyday Vous demandez de gare au troll Est-ce qu'il vous a jamais saoulé ? Qu'est-ce qu'il veut dire Il m'a fait boire Ou est-ce qu'il m'a gonflé ? Les deux ? Non moi j'adore ce garçon On a travaillé de façon extraordinaire Mais il vous a fait boire parfois ? Ah oui pas seulement Enfin pas seulement Ah bon on n'ira pas plus loin Même s'il y a ces temps-là Ah oui de la drogue aussi alors ? Non mais à une certaine époque Il n'était pas inutile Quand on travaillait très tard Vous savez on a fait en 10 jours avec Johnny Un album entier Entier qui s'appelle Flagrant Daily Donc je suis plutôt pas mécontent pour une fois Et donc on a travaillé très tard Ça se passait à Londres La nuit Les musiciens des Beatles avec nous Johnny qui arrivait Il voit la porte Et il voit la porte Et où tu en es ? Je lui ai envie de lui dire Et toi où en es-tu ? C'est le flûtiste invisible Que vous retrouverez en librairie Merci Philippe Labroux De rejoindre votre casse à côté d'Emericka